Générique Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Au sommaire ce soir, des armes ont crépité ce dimanche à Lubumbashi. La ville a fait l'objet d'une attaque simultanée au camp Kimbembe et au dépôt avancé de la 22e région militaire. Bilan, 12 rebelles, Bakatakatanga neutralisés, 3 militaires tués, selon les phares d'essai. Des agents impayés depuis 3 ans travaillent dans des décharges publiques à Kinshasa. Plusieurs points de transit sont construits dans des quartiers résidentiels et près des hôpitaux. Une réalité à découvrir dans ce journal. Du matériel rassemblé pour construire la centrale hydroélectrique de Katende a disparu des entrepôts, des pièces, des véhicules sur le site emportés. L'herbe a même poussé sur le chantier. Le ministre de ressources hydrauliques a fait le constat sur place. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Messieurs, merci, bonsoir. Le développement, c'est dans un court instant. D'abord, Didier Chiyoyo Mboui est nommé haut représentant du président de la République au comité national du 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. Le comité a également été créé aujourd'hui sur ordonnance. Je vous laisse écouter le porte-parole du chef de l'État qui fait la lecture justement de ces deux ordonnances. Le numéro 21004 du 14 février 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au cabinet du président de la République dénommé comité national des 9e jeu de la francophonie de Kinshasa. Je vous fais l'économie de ce texte en vous disant que pour l'essentiel, retenez qu'il est créé au sein du cabinet du président de la République un service spécialisé dénommé comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, CNJF en sigle. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa a son siège à Kinshasa. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa est régi par les dispositions qui sont contenues dans la présente ordonnance. Alors, quelle est la mission ? Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa a pour mission de préparer, d'organiser et d'évaluer toutes les activités relatives au 9e jeu de la francophonie de Kinshasa et ce, conformément aux normes et principes d'orientation du comité international des jeux de la francophonie. Sachez ensuite que les organes du comité national des 9e jeux de la francophonie, et il y en a en fait trois, le Haut Conseil des Jeux, la Direction nationale des Jeux et les commissions spécialisées. La deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 21-005 du 14 février 2021, portant nomination d'un haut représentant du président de la République au comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79. Vu le décret-loi numéro 017-002 du 3 octobre 2002, portant code de conduite de l'agent public de l'État, spécialement en ses articles 1 et 3. Vu l'ordonnance numéro 09-003 du 30 janvier 2009, portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 19-008 du 5 mai 2019, spécialement en son article 3. Vu l'ordonnance numéro 21-004 du 11 février 2021, portant création, organisation et fonctionnement du comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, spécialement en son article 5, considérant l'impérieux besoin d'accélérer les préparatifs des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, au regard des contraintes et chronogrammes actuels, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Et nommé au représentant du président de la République, au comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, M. Didier Chiyoyo Mboui. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 14 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 14 février 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Njembo Mbouizia, directeur de cabinet. Les chefs des missions diplomatiques des pays membres de l'Union africaine accrédité à Kinshasa se sont retrouvés au tour du président en exercice de l'organe panafricain, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, une soirée de gala pour échanger sur le nouveau mandat confié à la République démocratique du Congo. Le président de la commission le fait en lieu et en place du président sortant. Une semaine après sa consécration au toit du continent africain, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine a convié samedi soir au Palais de la Nation le corps diplomatique à un banquet des restitutions de travaux du 34e sommet de l'Union africaine. Accompagné de la première dame, le nouveau président en exercice de l'UEA, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, sous des applaudissements frénétiques, a fait son entrée à la rotonde du Palais de la Nation, hautement aménagée pour l'événement. Prenons la parole en premier. Le coordonnateur du panel qui accompagne le mandat du chef de l'État à la présidence de l'UEA, le professeur Alphonse Tumba-Lwaba, a indiqué que l'investiture de Félix Tshisekedi à l'UEA marque le grand retour de la RDC sur la scène africaine. L'Afrique a longtemps attendu. Attendu, la RDC a dit le coordonnateur du panel avant de conclure, Congo is back. Le douane des diplomates, l'ambassadeur du Congo-Brazzaville à Kinshasa, Clément Yandoma, a fait part de la satisfaction de la communauté internationale de voir le président de la République bénéficier de la confiance des chefs d'État africains. Il a exprimé la volonté des pays amis de la RDC pour l'accompagner au plan bilatéral et sur la présidence de l'Union africaine. A son tour, le chef de l'État a décliné sa vision sur l'Union africaine au service des peuples africains, ainsi que le neuf pilier qui la sous-tend. La vision stratégique d'une Union africaine au service des peuples, pour ma mandature, à la présidence de l'Union africaine, met essentiellement en avant la pleine participation des peuples africains, au développement du continent, le respect des principes démocratiques et de bonne gouvernance, la promotion de la justice, le respect de la dignité humaine et la consolidation de la solidarité africaine. Cette vision stratégique s'appuie sur les priorités du plan décennal 2013-2023 de mise en œuvre de l'agenda 20-63. Elle s'articule autour de neuf piliers prioritaires, avec un accent particulier sur les questions relatives à la sécurité sanitaire, à la lutte contre la Covid-19 et la couverture vaccinale, la sécurité alimentaire, les infrastructures, notamment énergétiques, dont le Grand Tinga, l'autonomisation et la participation des femmes à tous les niveaux et dans tous les secteurs, la lutte contre l'impunité et les violences sexuelles, l'investissement dans le capital humain et les jeunes, ainsi que la lutte contre les changements climatiques. Porteur d'une double voix et d'une double casquette, celle de la RDC et celle de l'Afrique, l'actuel président d'exercice de l'Union africaine pourra compter dans la réussite de son mandat, non seulement sur l'accompagnement de la communauté internationale, mais aussi et surtout de tout son peuple. Voilà, enfin le point sur la situation d'aujourd'hui à Louboumbachi. Le gouverneur du Okatanga, Jacques Aboulaka, tu es atténu à un conseil de sécurité en urgence. Un bilan d'une dizaine de morts a été fait, un bilan provisoire. On écoute pour plus de détails le ministre provincial de l'Intérieur. Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Louboumbachi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et les dépôts avancés de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régime en garde républicaine, avec ses hommes, a réussi à neutraliser quatre assaillants, en ont capturé un. Après fouilles à chaud, quatre armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont deux PKM et deux AK-47. Un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintseveré et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne les dépôts avancés de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en T-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel, où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser trois assaillants et en en capturant quatre détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillants, cinq capturés, sept neutralisés, quatre armes récupérées, dont deux PKM et deux AK-47. Côté forces loyalistes, trois militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué, et quatre épouses militaires blessées. A l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à dénoncer auprès des services compétents toute personne ou tout mouvement suspect. Par ailleurs, le Conseil de sécurité, réuni sous la présidence de son Excellence M. le Gouverneur de province, a demandé aux services de sécurité de maintenir la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Dans un communiqué de presse, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que vers 4h du matin de ce dimanche 14 février 2021, le mouvement sécessionniste Bakatakatanga a simultanément attaqué le camp Kimbembe de la garde républicaine et les camps qui bâtit du bataillon défense de la 22e région militaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. L'intention manifeste des assaillants a consisté à s'emparer des armes et d'assiéger la ville de Lubumbashi. Malheureusement, pour ces hors-la-loi, leur aventure a été anéantie par les forces des défenses et de sécurité de la RDC après deux heures d'intervention. À l'heure actuelle, la situation est sous contrôle. Les assaillants sont en débandade et les activités ont repris normalement. Le bilan provisoire se présente de la manière suivante. 12 rebelles Bakatakatanga neutralisées, dont 5 capturés. Les forces loyalistes ont également récupéré 7 armes individuelles AK-47, 4 armes collectives PKM, une arme lance-roquette RPG7, des bombes, des chargeurs, des armes blanches, un appareil photo et 5 téléphones. Cette attaque a malheureusement coûté la vie à 3 militaires et un enfant de militaire. 5 autres militaires, un policier, 4 épouses et un enfant de militaire ont été blessés. Le ratissage se poursuit et toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser la ville. De Lubumbashi, les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme, à rester vigilant et à dénoncer toute présence suspecte. Ce communiqué des phares d'essai signé par le commandant du service de communication et d'information des forces armées, Kassonga Chibangu Léon Richard, général-major. Et pour se faire une idée du calme retrouvé par Lubumbashi après une matinée très agitée, nos envoyés spéciaux ont dépêché quelques images. Plus d'inquiétudes, le retour au calme est bien observé à Lubumbashi grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Les fidèles se sont finalement rendus à l'église. Les activités des petits commerces ont repris. Donc différentes communes de Lubumbashi. Du côté de la R27 station locale, le signal est rétabli après la panne enregistrée samedi soir. Pour l'instant, la sécurité est bel et bien renforcée à tous les endroits stratégiques de la ville où l'on peut remarquer la présence militaire et policière. Cette situation est consécutive à l'incursion perpétrée dans la matinée de ce dimanche par les hommes bien armés, créant la psychose et surtout la panique totale sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Ils ont attaqué les dépôts des munitions du camp Kimbembe de la garde républicaine et celui du quartier industriel. Aussitôt alertés, les forces loyales n'ont pas tardé d'intervenir pour repousser ces assaillants du moins. Quelques-uns arrêtés sont encore entre les mains des services de sécurité. Difficile d'établir pour l'instant les bilans de ces événements malheureux avec l'espoir d'en savoir plus après la tenue du conseil de sécurité. Merci à nos envoyés spéciaux pour ces images envoyées à Kinshasa. Autre chose, suspendues depuis quatre ans, les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende à Kananga vont bientôt reprendre. Le ministre de l'État aux ressources hydrauliques est arrivé sur place. L'herbe a même poussé sur le chantier. Mireille Ndé-Kessil-Ovondi est dans sa suite. Déterminée pour la relance des travaux de la centrale hydroélectrique de Katende, le ministre de l'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, maître Eustache Mouranzi Moubembe, accompagné du député national, fils du terroir d'Eli Sessanga, sous la conduite du gouverneur du Kassai central, Tarsis Kabatoussula, est allé voir de ses propres yeux l'État dans lequel se trouve actuellement ce site, dont les travaux sont suspendus depuis quatre ans. Pour y arriver, il fallait parcourir une distance de quatre heures sur une route totalement dégradée, ce qui n'a pas arrêté la ferme volonté du ministre d'État d'atteindre sa mission. Les constats sur place, c'est amère, tout a été emporté, véhicules et engins dépiécés, l'entrepôt vidé, tel est le spectacle désolant qui nous offre ce grand projet. Selon les statistiques techniques fournies sur place par le coordonnateur de ce projet, Fulgence Moutombo, les travaux exécutés par le génie civil représentent 55%, tandis que les équipements hydroélectriques déjà acquis sont à 75%. Le machine transformateur de puissance électrique pour lequel plus de 109 millions ont été décaissés, sont disponibles et mois 6 dans la Brousse et d'autres villes du pays. Situation déplorée par le ministre d'État qui a à son tour rassuré la ferme volonté personnelle du président de la République pour la reprise des travaux dans un bref délai. L'eau et l'électricité, parce qu'ils sont des loupes de responsabilité dont je la charge, sont des questions essentielles et vitales pour nos populations. Et ces deux secteurs rentrent parmi les priorités de la vision du président de la République, chef de l'État. Si nous avons 64 mégawatts par ici, la ville de Kananga, de Moudjumay, les cités de Tumbulu, de Bonkondé et toutes les cités environnantes seront desservies en énergie. Nous sommes venus ce jour sur ce site de Grand Katende pour évaluer tant soit peu, savoir à quel niveau les travaux étaient arrêtés et reprendre contact avec le gouvernement indien qui nous accompagne dans cette construction de ce barrage et espérer que dans le mois qui suit, nous allons reprendre la construction de ces grands chantiers pour espérer fournir de l'énergie à nos populations. Ce projet, une fois matérialisé, permettra l'essor de la province, l'énergie étant les socles du développement. La population de Kananga, par le biais du gouverneur, a remercié le président de la République pour son impulsion dans la concrétisation de la centrale hydroélectrique de Katende. Tel est le vœu de l'honorable de l'Élysée Sanga qui tient à voir le Kassaï central redécoller sur le plan économique et ce, grâce à l'électricité. Sauvegarder les espèces sauvages en RDC, c'est désormais possible. Une plateforme vient d'être mise en place par la CITES et Ségus les détails avec Maloumbella. Il ne sera plus question des démarches archaïques pour sécuriser les commerces des espèces de faune et des flores sauvages menacées d'extinction en RDC. L'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN dispose d'une plateforme des gestions informatisées de la CITES. Cet outil informatique qui vient d'être présenté aux agences impliquées dans la lutte contre la fraude en présence des experts de la présidence de la République contient tous les documents réglementaires de l'État congolais. Il va ainsi faciliter les échanges des données à travers les interfaces informatiques pour bien sécuriser et contrôler les commerces internationaux des espèces animales et végétales sauvages menacées. Le commerce international des espèces de faune et des flores sauvages menacées d'extinction pour se rassurer qu'il est fait de manière légale, durable et traçable et de lutter contre le trafic des espèces sauvages. Cette mission-là demande une synergie entre l'organe de gestion et différents services de l'État. Le permis que nous délivrons sont les documents publics auxquels peuvent avoir accès la population. Et aujourd'hui, nous avons réfléchi sur les modalités de partage d'informations, de change de données avec les services des guichets uniques intégrants du commerce extérieur. C'est pour obéir en aimant à la vision du chef de l'État qui est relayé ici par le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature qui nous a placés à la tête de la CITES. À travers cet exercice pédagogique, les directeurs coordonnateurs de l'organe de gestion CITES RDC, les professeurs docteurs Augustin Goumbi-Amouri a de manière magistrale procédé à la présentation de cette plateforme de gestion informatisée de la CITES créée par les informaticiens congolais avec l'appui de l'Union européenne. Les experts du guichet unique du commerce extérieur ont exprimé leur satisfaction pour la mise en place de cet outil de gestion informatisée CEMIS qu'utilise déjà l'organe de gestion de la CITES RDC. Si vous empruntez la route bypass au niveau de la sortie du croisement avec la sortie Réguigny, c'est des gros embouteillages. Cela est causé par l'état de la route qui est très abîmé. Cela énerve les conducteurs. Les routes de Kinshasa et leur impraticabilité. Bypass, l'une des routes principales les plus fréquentées de la capitale qui a l'avantage de relier Kinshasa à la province voisine du Congo central. Vers Rampoingaba, à la sortie Réguigny, ce conducteur tente de se trouver un passage. Pendant que nous tournons ce reportage, un accident de moto se prouve. Des morceaux d'asphalte ont disparu pour laisser place à des nids de poules à la base des embouteillages souvent monstres. Ça fait plusieurs années que la réhabilitation de cette chaussée s'est faite à la hâte. À deux reprises, l'office de voirie des drainages est descendu sur les lieux, mais en vain. Sous ce soleil de plomb, conducteurs et passagers sollicitent l'intervention du pouvoir public pour réhabiliter cette route d'intérêt général. L'école et les universités reprennent leurs activités le lundi 22 février prochain. Décision prise par le chef de l'État tenant compte de l'évolution de la courbe de la maladie. Toujours la semaine dernière, le président de la République a échangé avec le président mondial de la grande entreprise pharmaceutique Roche, la semaine du président avec Pierre Kibambesso Moïsa. L'iesse populaire dans une ambiance festive, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo, a regagné Kinshasa au terme d'un séjour à Addis Abeba, en Éthiopie, où s'est tenu par visioconférence le 34e sommet ordinaire de l'organisation panafricaine. La première dame, Denise Niakeu-Tshiseguedi, est venue accueillir le président de la République au pied de l'avion à l'aéroport international d'Ondjili, où l'on a noté la présence des autorités civiles et militaires et une forte délégation des députés nationaux et sénateurs ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation. De l'aéroport et tout le long du boulevard Lumumba, des milliers de Kinois se sont massés pour saluer les retours du président en exercice de l'Union africaine par des chansons et des ovations frénétiques. Peu avant de quitter la capitale éthiopienne, le chef de l'État s'est entretenu au palais présidentiel avec son homologue la présidente Salouak Zod au cours d'un déjeuner de travail auquel le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a pris part. Des félicitations ont été réitérées au président de l'Union africaine. Madame Salouak lui a promis le soutien et l'hospitalité de l'Éthiopie. La grande compagnie pharmaceutique biotechnologique des renommées mondiales Roche s'engage dans un nouveau partenariat avec la République démocratique du Congo à travers le ministère de la Santé pour élargir l'accès aux diagnostics et au traitement du cancer. L'annonce a été faite au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisegué de Chilombo a eu avec le président mondial du groupe Roche Christophe Franz. Le renforcement du partenariat avec Roche dans le cadre de la couverture santé universelle a été également au centre des échanges. Le Covid-19, des opportunités d'améliorer la détection de cette pandémie et des moyens médicaux pour le traitement ont été aussi évoqués au cours de l'entretien. Le responsable de la FIM Roche a proposé de mettre des experts à la disposition du ministère de la Santé dans le choix des médicaments. Des retours au pays après son investiture en qualité de président de l'Union africaine pour les exercices 2021-2022, le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a eu une séance de travail au palais de la nation avec le panel d'accompagnement de sa mandature à la tête de l'organisation panafricaine. Des orientations et directives relatives aux activités du président de l'Union africaine à son plan d'action ont été évoquées au cours de cette réunion à attester le professeur Ntoumba Luaba coordonnateur du panel au sortir de la rencontre. La Fédération internationale des football association a choisi la RDC comme pays pilote pour l'organisation d'un tournoi interscolaire. Le président de la FIFA Diani Infantino l'a annoncé au chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo au cours d'une première réunion de contact virtuel que le président des exercices de l'Union africaine a eu avec le responsable de l'instance du football mondial. Après l'avoir félicité pour ce nouvelle responsabilité continentale le président de la FIFA a évoqué les possibilités de coopération avec l'Afrique. Parmi les projets phares que la FIFA veut développer sur le continent figure les tournois interscolaires avec la RDC comme pays pilote. L'objectif est d'utiliser le football pour l'éducation et inculquer aux écoliers les vertus du sport comme le fair play. Le président de la FIFA est attendu prochainement à Kinshasa. Le docteur virologue Jean-Jacques Mouyembe coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre le Covid-19 est allé annoncer au président de la République la bonne nouvelle de la descente de la courbe épidémique grâce aux mesures sanitaires prises sur ses instructions. Il a dit avoir adressé au chef de l'État son rapport relatif à un certain nombre de propositions sur l'allègement des mesures en vigueur au pays. Reprise des activités scolaires et académiques le lundi 22 février 2021 sur toute l'étendue du territoire national. C'est la grande décision prise au cours de la séance de travail que le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chulombo a eu au palais de la nation avec le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de Covid-19. Une décision qui découle de l'amélioration de la courbe épidémique de la deuxième vague de Covid-19 en RDC. D'après le secrétariat technique de la riposte, les mesures prises par le show de l'État face à la deuxième vague de la pandémie ont porté leurs fruits. Le Covid n'étant pas encore éradiqué au pays, le couvre-feu est maintenu de 21h à 5h et le respect strict des mesures barrières s'avère indispensable. La mise en place du gouvernement de l'Union sacrée est une urgence. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Ce sont les propos du président de l'Assemblée nationale Christophe Mboson-Kodia à l'issue de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshiseké de Chulombo a eu avec le nouveau bureau de la Chambre basse du Parlement. Dans 30 jours, ce sera l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Cette réunion a permis au bureau Mboson-Kodia de présenter au show de l'État garant du bon fonctionnement des institutions le rapport définitif de la session extraordinaire de janvier 2021. L'actualité de la semaine qui s'achève, c'est aussi le retour de l'épidémie Ebola à Boutembo. En politique, c'est cette semaine que le bureau d'âge a été installé au Sénat. Marie-Louise Mbela pour la semaine en 5. La semaine qui s'achève a été marquée par la cérémonie des remises reprises à la Chambre haute du Parlement. Le bureau sortant a cédé les bâtons des commandements au bureau d'âge conduit par Deo Mambuleo. Ces derniers ont remercié son prédécesseur Alexita Mouimouamba pour son pravoure, son dynamisme et son expérience. La maladie a viré s'ébola refait surface en RDC. Le premier cas a été détecté à Boutembo suivi d'un autre cas dans l'Est de la République. Lundi, une réunion stratégique s'est tenue à Kinshasa sous la direction du ministre de la Santé publique pour préparer la réponse et contrôler cette épidémie. Une feuille des routes est en train d'être élaborée. Le passé peut se faire en toute sécurité sur la rivière Ludi dans les Olomami face à la remise au service du bac réparé par l'Office des routes. Déjà opérationnel, ces bacs peuvent transporter le véhicule à faible tonnage, les motos et les vélos. Les ponts jetés sur la rivière Mambembo au territoire de Tchela dans la province du Congo central pour nouvellement construit a été inauguré par le ministre du développement rural ce qui va faciliter le trafic et l'acheminement des denrées alimentaires vers le centre de consommation. Le cardinal Laurent Mosingo-Pasigna a échangé avec la nouvelle équipe dirigeante de l'Assemblée nationale. Outre les félicitations, le prélat catholique s'est imprégné de la visio du nouveau président de l'Assemblée nationale, Christophe Moussokounia, pour conduire à bon port son mandat. Cette semaine a été marquée également par le démarrage de l'opération d'identification et de réinsertion des bandits à Kinshasa. L'ultimatum a été donné. Ces malfaiteurs ont plus ou moins une semaine, soit du 20 au 28 février pour revenir à la raison et échanger leurs armes blanches avec les outils de travail. Une initiative de Jean-Marie Loukoulassi de G24. Les femmes sont déterminées à s'impliquer dans la résolution des conflits fonciers qui sont très souvent à la base des divisions et de l'insécurité. Pour prévenir ces conflits, l'Union Congolais des Femmes des médias qui confirme section Nord-Kivu a organisé un atelier des plaidoyers sur la problématique de la sécurisation foncière dans les territoires des masses ici au Nord-Kivu. Les inégalités dans les industries extractives doivent être bannies et pour promouvoir l'égalité, Sarwa, cette organisation de la société civile a réuni les femmes à Kinshasa venues de toutes les provinces de la République pour analyser les responsabilités dans ces secteurs et faire valoir leur rôle comme bien capital dans le développement du secteur minier et hydraulique. Dans la province du Nord-Kivu, les agents de la RTN-Ségoma ont assisté les orphelins et vulnérables dans les territoires des masses ici. Une assistance composée de vivres et non-vivres leur ont été rémis par la délégation syndicale. Autre geste de générosité, c'est celle posée par l'épouse du chef de l'État à l'endroit des personnes démunies dans la province de l'Équateur, victimes de plusieurs catastrophes naturelles qui se sont produites l'année dernière. Et afin pour clôturer cette synthèse, l'accès des élèves malvoyants à l'écriture Braille et l'épidémie de Kondo, ces sujets ont été au centre des échanges entre la ministre en charge des personnes vivant avec handicap et les ministres provinciaux de la province du Kongo. L'actualité en Afrique et dans le monde. L'Afrique du Sud décide de suspendre la vaccination contre la COVID-19. Le type de vaccin utilisé est inefficace sur la variante de la maladie. En Afrique toujours, les inondations au Congo, Brazzaville et au Maroc ont fait des morts. Patrick Michel Moukouli. Météo peu clémente cette semaine dans certains pays d'Afrique. Des pluies torrentielles ont encevé 24 personnes dans un atelier clandestin de textiles à Tangar au Maroc. Dix survivants sont actuellement au soin et une enquête judiciaire a été ouverte. Des inondations ont également été signalées à Brazzaville au Congo. Une partie de la corniche qui surplombe le fleuve Congo s'est effondrée après de fortes pluies. L'éboulement a provoqué une polémique sur la qualité de travaux inaugurés il y a quatre ans. Vingt casques bleus de la MINUSMA ont été blessés le mercredi dernier lors d'une attaque de leur camp au centre du Mali, une zone dans laquelle les groupes djihadistes mènent régulièrement des actions violentes. En Centrafrique, les forces armées ont repris la ville stratégique de Bouhara entre le main de Rebelle. C'est le gouvernement centrafricain qui l'a annoncé en milieu de semaine alors que plusieurs territoires du pays échappent encore au contrôle des autorités. La région éthiopienne de Tigré est actuellement à 80% inaccessible à l'aide humanitaire. C'est le directeur de la Cour rouge éthiopienne qui alerte lors d'une conférence de presse en ligne depuis Addis Ababa. Cette partie de l'Éthiopie est théâtre depuis le 4 novembre 2020 d'une opération militaire du gouvernement fédéral. L'Afrique du Sud a suspendu cette semaine la vaccination contre la Covid-19. Pour cause, le vaccin anglais AstraZeneca a été jugé inefficace aux variants sud-africains. Pendant ce temps, le Ghana fermait son Parlement pour trois semaines après la découverte des cas de contamination. 17 députés et 151 membres du personnel ont été testés positifs ces dernières semaines. Des images la craque qui contraste avec celle de plage de Zanzibar. L'île profite de l'argesse de la Tanzanie face au coronavirus. Depuis six mois, la Tanzanie dit avoir été libérée du coronavirus grâce aux prières. Pendant ce temps au Pérou, l'administration du vaccin a débuté après la réception de la première cargaison de vaccins chinois. Le président pérouvien a lui-même donné l'exemple en se vaccinant devant les caméras. En Birmanie, la jeune pouvoir a annoncé une amnistie massive de plus de 23 000 prisonniers. Des libérations qui interviennent après l'annonce de sanctions contre les responsables de la jeune par les Etats-Unis où, justement, se poursuit le procès de destitution de Donald Trump. Les procureurs ont tenté de démontrer aux sénateurs qu'il était crucial de condamner l'ex-président pour incitation à l'insurrection pour éviter qu'il récidive. Et en sport, le Bayern de Munich a remporté cette semaine la Coupe du monde de club face aux Mexicains de Tigre sur le score d'un but à zéro alors que le président du comité d'organisation de Jeux olympiques de Tokyo Yoshiro Mori démissionné après la tollée provoquée par ce déclaration sexiste. L'œil du 20h maintenant. L'hôpital de référence de Quintambo est voisin d'une décharge publique. La santé des malades est donc en danger. Pourquoi ces points de transit sont construits tout près des quartiers résidentiels, des éléments des réponses dans ce dossier proposé par Yolande Vauca et Jean-René Cabamba. Il est 9h du matin, Christian vient décharger son tricycle. Comme lui, d'autres charois sont alignés. C'est un dépotoir à ciel ouvert dans un quartier résidentiel sur l'avenue de L'Ouia à Quintambo. Des odeurs pestilentielles sont emportées à coup de vent. Les employés raskines commis à ce point de transit sont impayés depuis trois ans. Nous ne savons pas prendre en charge nos familles. On se contente des 1 000 et 2 000 francs perçus ici. Cette situation est connue de la mairie. Pour la bourgmestre, depuis la fin du partenariat avec la Banque mondiale qui payait les agents municipaux, la commune ne s'est plus rémunérée les 160 tous travaux. Et ils commençaient à 6h30 pour tes premières équipes et puis la deuxième équipe c'était de 12h30 jusqu'à 16h, 15h. Maintenant que ces gens-là sont partis, est-ce que nous avons croisé les bras ? Non. Nous faisons les efforts avec le paix que nous avons. Nous savons que chez nous financièrement on est un peu très serré, nous n'avons pas d'entreprise. L'emplacement de cette décharge près d'un hôpital pose problème selon cet expert en environnement. On est exposé à plusieurs maladies. On sait que l'hémocique se développe là où il y a les pares et les endures et on peut avoir les cas de choléra, on peut avoir il y a la thyphoïde et d'autres maladies où l'homme est exposé. La question de l'assainissement au-delà du fait de faire partie de notre éducation appelle à une planification structurelle et à des moyens colossaux. Ce n'est pas facile de faire avec la ville de plus de 12 millions d'habitants. Il faut vraiment avoir d'abord le personnel, il faut avoir des équipements adéquats pour bien travailler ou bien mieux faire ici la Kinshasa. Quand on a laissé Kinebopeto, nous on se croyait qu'on allait implanter dans toutes les 24 communes, on s'est rendu compte que même là il y avait des stations de transit, aujourd'hui sont devenues des stations d'essence. Des vidéos de ras-le-bol, des citoyens sur le débordement des décharges publiques dans la capitale sont partagées tous les jours et semblent ne plus étonner personne. Il est possible de guérir du cancer s'il est dépisté tôt. La prévention est une arme efficace contre cette maladie. Les campagnes de sensibilisation et la prise en charge visent à sauver des vies. C'est le dossier de Constance Mananga. Attention, certaines images peuvent heurter des sensibilités. La prévention demeure un des moyens les plus efficaces des luttes contre une maladie, surtout dans le cas d'une pathologie comme les cancers dont le traitement est difficilement accessible. Le dépistage est donc le point de départ de la prise en charge de tous types de cancers. Tout commence par les cellules pré-cancéreuses. Si elles ne sont pas détectées à temps évoluent et deviennent des cancers qu'on ne peut plus maîtriser. Toutefois, s'il est détecté à temps, la guérison est possible. Les cancers n'est pas une fatalité. Je suis la première patiente à passer par la radiothérapie. Je fais six séances de radiothérapie et de chimiothérapie. Donc, ce mois qui est inauguré cette machine. La sensibilisation favorise l'accès à l'information. Connaître sa situation par les dépistages peut sauver une vie. La prise en charge est souvent la suite du diagnostic fait par un médecin. des campagnes de dépistage doivent être encouragées pour assurer une prévention permanente. À la clinique mobile tout à l'heure, on est en train déjà de commencer à dépister les femmes. L'idée est de sauver cette femme-là. Aujourd'hui, on va trouver cette dame peut-être avec des lésions précancéreuses. Parce que les lésions précancéreuses, si ça ne se n'est pas traité, ça va se dévoire vers un cancer. Mais maintenant, la femme ici qu'on va trouver avec les lésions précancéreuses, on va traiter immédiatement. Mais si on l'a laissé comme ça, elle pouvait développer dans les jours à venir un cancer. C'est ça, nous. Ce qui est vrai, avant la création du centre, il y a eu déjà d'autres programmes du secteur. Il y a des activistes privés, para-étatiques qui sont dans la lutte contre le cancer. Il faut braver la peur, les préjuger pour se faire dépister, mais aussi chercher la bonne information sur cette maladie méconique de bon nombre des Congolais. Dans cette stratégie, la sensibilisation, elle passe par l'information. Il faut bien informer les femmes et leur faire comprendre ce cancer du sein parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une fausse idée sur ce cancer-là. Le traitement du cancer est très agressif par la chimiothérapie ou la radiothérapie et souvent des séquelles restent inévitables, d'où la prévention restait démise. Avec la mise en place du Centre national de lutte contre les cancers en RDC, nous osons croire que l'accès au vaccin sera l'une des stratégies mises sur pied dans la lutte contre ces tueurs silenciés. Votre ministère a fourni en 2020 d'énormes efforts pour améliorer le secteur de la santé et de la lutte contre le cancer. Élaborer la stratégie nationale de lutte contre le cancer du col et de l'utérus et du sein. Mise en place le cadre de concertation de lutte contre les deux cancers et dans le même ordre d'idée, nous avons intégré dans notre stratégie nationale la vaccination contre le papillomavirus humain selon la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. A marge de la journée mondiale de lutte contre les cancers célébrés le 4 février, des campagnes de sensibilisation et de dépistage ont été organisées conformément au thème de la journée Je suis et je vais. Ensemble, nos actions sont importantes. Une belle stratégie qui doit être permanente pour sauver des vies. Faisons-nous dépister à temps pour sauver nos vies. Il y a un lien entre la qualité des matériaux de construction et la solidité des infrastructures. A Kinshasa, un forum organisé pour le centenaire de la cimenterie de l'Ukala a démontré cela à travers plusieurs réalisations. Reportage Henri Alimassi José Baitouambo. Il est démontré par plusieurs études que la résistance des grands ouvrages tient beaucoup à la qualité de matériaux utilisés lors de la construction. La République démocratique du Congo, pays chantier et depuis de nombreuses années disposent de infrastructures qui ont résisté à les jours du temps et au climat. On cite en exemple les ponts maréchales, le prestigieux barrage d'Inga, le palais du peuple et le célèbre monument de l'échangeur des baptisés Place Lumumba. Deux infrastructures construites grâce à la cimenterie de l'Ukala implantée au Congo central, firmes devenues centenaires occasion de célébrer le premier siècle de la satisfaction de la qualité. Aujourd'hui, nous célébrons un patrimoine national, nous célébrons le ciment des Congolais, nous célébrons la qualité et la robustesse, nous célébrons notre héritage. Notre vision de bâtir une entreprise forte dans le développement des RDC est restée intacte. Ces forums organisés à l'occasion des 100 ans de vie, l'innovation a mis sur le marché Calcilou, utilisé dans l'agriculture pour enrichir le sol et aussi dans la peinture. Un point d'honneur a été mis sur la formation des agents et le renouvellement de l'outil de production. Plus de femmes dans des postes de responsabilité, le Congrès international congolais CIC, ONG de défense des droits des femmes et des jeunes plaident pour l'application de la parité hommes-femmes. On écoute Tatiana. Nous sommes dans un pays où plus de 62% de la population est jeune. Mais lorsque nous voyons les statistiques, la jeunesse est sous-représentée. Idem pour les femmes. Nous sommes dans un pays où plus de 52% de la population est constituée des femmes. Mais lorsque nous voyons les statistiques, les résultats sont mitigés. De par cette observation, avec d'autres jeunes, nous nous sommes dit comment est-ce que nous pouvons, en tant qu'engagement citoyen, faire en sorte de changer les choses. C'est à l'issue de ce constat que nous avons justement décidé de créer cette structure. Vous le voyez, les statistiques. Le gouvernement sortant en avait plus ou moins 17% des femmes. C'est une avancée par rapport au précédent, peut-être au scrutin. Mais on peut faire mieux. La Constitution est claire sur ce point. L'article 14 de la Constitution qui dit que la femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et même locales. Et l'État a le droit de veiller à cela, à la parité. Mais les résultats, ce n'est pas le cas. La RDC a signé, n'est-ce pas, la résolution 22-15 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui stipule que l'État, les gouvernements doivent impliquer les jeunes au plus haut point dans les postes de prise de décision. Mais ce n'est pas encore le cas. à l'issue, au vu de tous ces problèmes, un groupe de jeunes, femmes et hommes se sont levés pour dire à notre niveau comment est-ce que nous pouvons changer les choses, comment est-ce que nous pouvons bouger les lignes. Les nouvelles de la SONAS, tous les chefs d'agence de la région ont su d'en sceller le contrat de performance objectif, relever des nombreux défis, notamment le paiement des sinistres. Signature ce vendredi 12 février d'un contrat de performance entre d'une part la direction générale de la SONAS pilotée par Lucien Bonnier mais écofaux, représentée en région sud par madame Charlotte Kilanga-Bizouli et d'autre part les agences de l'ancienne province du Katonga, du Kassai oriental et du Kassai occidental formant la direction de région sud. Et c'est la salle polyvalente de l'hôtel La Source qui a été choisie pour abrêter ces térimonnies qui cimentent la certification de promesse faite lors de travaux de la session budgétaire 2021. Dans son allocution, Charlotte Kilanga a d'entrée de jeu salué l'implication personnelle du chef de l'État dans la régularisation de fonctionnement de la SONAS. D'un temps managérial, la numéro 1 de la région sud a demandé à ses collaborateurs de redoubler d'ardeur afin de gagner le pari de la concurrence avant de rappeler la règle d'or tout en relevant les objectifs poursuivis par ce contrat de performance. La direction générale se permettra d'aborder une prime spéciale à ceux des agents et cadres qui auront excellé dans la production. Sans oublier que nul n'ignore qu'avec la concurrence ou mieux dans notre métier d'assureur. Le meilleur marketing repose sur le principe de régler et de payer les signes correctement est à temps qu'elle doit être la règle d'or. Il s'est de signaler que l'agence de Lubumbashi vient en tête de prévision budgétaire sur plus d'une vingtaine d'agences qui représentent la région sud. Avec ce contrat de performance, c'est une tradition de compétitivité qui s'installe au sein de la Société Nationale d'Assurance. La radio, c'était hier à cette occasion le ministre d'Etat à la communication et aux médias Jolino Makelele a adressé un message que je vous convie à suivre. La radio, ces transistors qui résonnent tout le temps dans nos oreilles. Un outil de communication conçu pour atteindre un plus grand nombre d'individus et répond parfaitement à nos traditions africaines, l'oralité. La journée internationale de la radio l'édition 2021 célébrée sous les thèmes Nouveau Monde, Nouvelle Radio, Évolution, Innovation et Connexion a permis à la Fédération des radios de proximité du Congo de présenter son cahier de charge. Ces radios de proximité font face à une pression fiscale énorme malgré leur rôle et mission sociale. Les secrétaires permanents de cette structure montent au créneau. En dépit du bénévolat qui s'effectue dans ce secteur-là, nous déplorons pourtant tout ce qu'il y a comme tracasserie. Ce sont des associations sans but lucratif. Mais allez voir le nombre de taxes qui nous sont soumis auxquelles nous devons faire face sans tenir compte même de l'apport de ces radios au développement du pays. C'est ainsi que nous en faisons une particularité pour réclamer la justice. Ces radios associatives et communautaires ont joué un rôle de premier plan dans la campagne des masques contre le coronavirus en inculquant de nouvelles habitudes aux populations surtout le plus éloignées des grands centres. Merci Cédric Kenina pour ce reportage. Nous reviendrons plus tard sur le message de ministre adressé à l'occasion de la journée internationale de la radio. Gilbert Tchongo Chibikubula Wantumba ancien ministre de l'énergie vous le savez attirer sa révérence. Les biographies et témoignages ont rappelé qu'il fut le bâtisseur de la Régie des eaux Cédric Kenina Zaki Kikuta. C'est la Régie des eaux qui l'a tant chérie qui est en pleurs. Cet homme d'état qui sincèrement a travaillé pour la nation a été honoré par la grande famille de la Régie des eaux S.A. Une carrière fructueuse qui a vu le défunt gravir les échelons graduellement jusqu'à porter les qualificatifs des bâtisseurs de la Régie des eaux S.A. Ses réalisations ont fait de lui l'un de plus grands si pas les plus grands a reconnu le directeur général de la Régie des eaux S.A. Clément Moubiaye Kanchama. Sa remarquable personnalité continue de planer sur l'administration de celle-ci. Parmi les réalisations de son manager hors du commun on peut citer entre autres la construction des grandes usines de production d'eau à travers toute la République démocratique du Congo. Les bâtiments administratifs du siège des directions provinciales c'est un imposant humain qui a bruit le siège social de la Direction Générale de la Régie des eaux S.A. Dans cette perspective force nous est donné de reconnaître en cette ordre aux qualités inouïes le privilège d'avoir légué aux travailleurs de la Régie des eaux un coffret des valeurs d'éthique professionnelle. Parmi celles-ci nous pouvons citer les plus plausibles à savoir le sens de l'organisation la baisse de la cité et le sérieux au travail. La Régie des eaux S.A. gardera dans ses annales les souvenirs glorieux des années de passage de ces grands dirigeants d'entreprise qui étaient Gilbert Tchongo. On termine par cette mise au point de la Banque Centrale du Congo concernant M. Mvounzu Makumba qui était engagé à la BCC le 5 septembre 1990 et affecté à la direction de la comptabilité et du contrôle budgétaire au grade de rédacteur au regard de son titre scolaire de diplômé d'État. Au retour d'une mission à l'agence d'Inkissi en septembre 2002, le gouverneur de la Banque Centrale du Congo avait été saisi de la malversation financière dont il était l'auteur à l'agence de la BCC d'Inkissi. Après enquête ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire devant la commission de discipline, le licenciement avec préavis fut prononcé à l'encontre de M. Mvounzu le 8 avril 2004 pour avoir commis des actes d'improbité en se rendant notamment coupables des faux et usages de faux pour détournement des fonds de la banque. Non content de son licenciement, l'ex-agent Mvounzu saisit le tribunal du travail exigeant sa réintégration à la BCC et le paiement de la somme de 50 000 dollars américains au titre de dommage intérêt. Le juge saisit ordonna la BCC sa réintégration à défaut de lui payer 50 000 dollars. Le dossier a été clôturé parce que la BCC avait fait le choix de payer Mvounzu la somme de 50 000 dollars à titre des dommages intérêts au lieu de le réintégrer dans l'entreprise. Voilà quelques points contenus dont la mise au point de la banque centrale. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir et bon début de semaine. Sous-titrage Sous-titrage